Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la librairie du quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Voilà, on s'en va tranquillement vers la fin d'Épilogue avec un livre dont j'avais hâte de vous parler. Vous parlez d'un auteur dont tu nous as beaucoup parlé. Oui! Il y a tant de choses à dire sur ce Jack Kerouac qui continue de peupler ton imaginaire. Absolument, Jack Kerouac... Et tu n'es pas le seul, justement, qui continue de s'intéresser à Jack Kerouac. Question de départ, Valérie. Pourquoi Jack Kerouac, des années plus tard encore, continue d'alimenter des publications? Il y a beaucoup de monde qui... Moi, j'ai essayé de le lire. Je n'étais pas au bon moment. Il faudrait que je réessaye un jour. Mais je n'ai pas embarqué dans le train de Jack Kerouac qui allait me mener dans le Far West dans un wagon ouvert alors que j'étais vagabond. Moi, en tout cas, personnellement, c'est arrivé vers le début de la, je dirais, Cégep, université, fin de l'adolescence, début de la vingtaine, où j'étais vraiment... Ça a été un intérêt pour une certaine scène culturelle aussi. C'est arrivé par beaucoup de références dans la musique rock que j'écoutais, le grunge. J'aimais beaucoup Bob Dylan aussi avant ça. Donc, j'avais comme une espèce d'environnement très Greenwich Village. J'étais à l'année 60 qui me donnait envie de découvrir davantage. Ça a amené aussi vers le jazz. Et c'est donc ce livre culte qui est évidemment sur la route. Écrame 947. Alors, c'était toujours drôle d'entendre dire. Puis bien en 57. Donc, quand on entend les hippies qui se revendiquent, alors que Kerouac a tout vécu ça dans les années 50, tu sais, ce n'était pas du tout, du tout l'acide à San Francisco. Mais c'était quand même le début de réflexion sur la religion, sur les langues. Et moi, ce que j'aimais de Kerouac, c'est que « It grows on you », comme on dit en anglais. C'est un auteur qui, moi, depuis près de 30 ans, m'habite parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, ça continue. La recherche sur son travail, l'identité, la complexité du personnage. C'est un homme qui a été l'icône d'une libération de tous les plans, de la route, de la consommation de drogue, d'alcool, sexuel, qui était vraiment une espèce de grand, alors que c'était plus Dine Moriardy, d'ailleurs, « Salt Paradise » sur la route, qui était plus son espèce d'alter ego, beaucoup plus fougueux. Parce que Kerouac, ce que je pense, moi, j'ai toujours aimé, c'est à quel point on reconnaît le Québécois en lui. C'est un homme relativement, un homme de famille, qui a le mal du pays, qui est assez religieux parce qu'il est pris un peu dans ses grandes, cette espèce d'idée du péché. Alors, c'est sûr qu'il y avait comme toujours cette dualité. Moi, ce n'est pas pour rien que mon livre préféré de Kerouac, c'est « Big Sure ». « Big Sure », donc, ça porte sur une plage dans la baie de San Francisco où il retourne régulièrement parce qu'il est bien nulle part, en fait. Donc, c'est un peu comme, comment je peux être une bonne personne? Puis là, quand je suis sobre, puis je vois bien, là, ça va bien, mais là, la vie folle me manque. Donc, là, je retourne à la ville, je refais le fou, puis je me mets dans le trouble. Alors, il y a vraiment toute cette espèce de dualité, et cette dualité, elle s'incarne dans plein d'éléments. Je vais arrêter ma conférence sur Jack Kerouac, mais c'est pour vous dire à quel point... C'est correct, tu m'as donné le goût de lui donner une autre chance. Parce qu'en vieillissant, comme fan de Kerouac, c'est que j'ai connu des trucs, des œuvres relativement pointues aussi. Gérald Nikoziak a fait une très bonne biographie. Il a laissé pouler aussi de Victor Lévy-Beaulieu qui, lui, retourne vraiment aux racines québécoises. Qu'est-ce qu'il fait de Jack Kerouac, un Québécois? Parce que ses parents, donc, Alcide et Marie-Ange Lévesque, qui ont été de cette vague au tout début du siècle, du 19e, du 20e siècle, donc, de Québécois, du bas du fleuve, qui sont allés vivre au New Hampshire, en Nouvelle-Angleterre, au Vermont. Lui, il est né à Lowell, au Massachusetts, en 1922. Donc, vraiment, dans une... Des gens qui ont appris l'anglais, qui se sont comme tous intégrés parce qu'il y avait du travail là-bas, parce qu'il y avait une nouvelle vie. Et Kerouac a été pris et a... Ça, c'est quelque chose qui m'intéressait ces dernières années. C'est sa langue, en fait. C'est que Kerouac a écrit, a pensé, il le disait lui-même, rêvé et pleuré, en français. Alors, on le voit comme une icône américaine, alors que la dualité francophone a toujours fait partie de sa vie. Il y a Satori à Paris aussi, d'ailleurs, où il veut retourner sur la piste de ses ancêtres. Finalement, il fait juste prendre des bras si il ne se rend jamais. Mais il y a cette réflexion sur les racines. Et la langue a toujours été partie intégrante. Et ce qui fait immensément réfléchir ces dernières années, c'est du côté des traducteurs de Kerouac, parce qu'en anglais, on a eu une langue de beat. Oui, il y avait le beat, il écrivait bien en anglais, mais il faisait aussi qu'il inventait des mots parce qu'il n'était pas parfaitement en anglais. Il n'était pas du tout non plus parfait en français. Donc, il a été en équilibre comme ça sur deux langues toute sa vie, avec William Burroughs, Alan Ginsberg, qui étaient vraiment, eux, des ponettes. Ça fait que finalement, il était une troisième fois de bien. Ah, on a passé la même chose, Mark Ryan. C'est très bon. Oui, mais ça, ça serait un beau titre d'essai. Ça serait relié avec notre chronique, tu l'as pensé. Ou la troisième voix de la francophonie en Amérique. Alors oui, effectivement. Et donc, pourquoi je prends tant de temps? Bien, parce que ta question m'inspire, Brian, mais aussi parce que ces dernières années, on est beaucoup à ce travail. Je demande les fans de Kerouac, les aficionados, ont toujours depuis un demi-siècle travaillé sous cet angle. Mais là, il y a eu aussi, il y a eu sept ans maintenant, au Boréal, la vie est dommage. Dommage, avec un jeu de mots, avec un hommage, D apostrophe, H-O-M-A-G-O. C'est pas le meilleur jeu de mots, mais... Donc, et là, on a à peu près l'intégrale de l'écriture de Kerouac en français, parce qu'il a fait des essais, des nouvelles, des courtes, surtout des genres de carnets, un peu de réflexion d'histoire aussi, des petits, parfois un peu incomplètes, mais où on voit vraiment, on s'entend que la qualité de l'orthographe, on a vraiment quelqu'un qui écrit presque au son. Alors, c'est de montrer comment le français a toujours été. Et donc, tout ça nous amène à un ouvrage qui est paru en avril, qui a été écrit d'ailleurs en 2021 autour de la préparation du centième anniversaire de Kerouac. Alors, toute cette question sur la langue, il y a eu des colloques Kerouac, il y a eu des choses qui sont faites autant aux États-Unis qu'au Québec sur les cent ans. Donc, ça s'est célébré en 2022. Et dans la foulée de ça, il y a Maxime Cattelier qui est poète et c'est romancier qui a décidé de faire 111 poèmes pour Tijan Kerouac. Tijan, le bris de Kerouac, c'était son vrai nom. Il jouait au football, la Massachusetts à Lowell avec ce nom. Donc, Jean-Louis, il s'est appelé Jean-Louis assez longtemps. Et donc, cette langue et ce qui a fait la réflexion de Maxime Cattelier, c'est à quel point le français de Kerouac qu'on connaît, ce n'est pas son français. C'est le français traduit, bon, chez Folio, Gaïman, des grandes maisons. Et là, il y a tout un travail de réécriture. Parce que c'est un français qui est ironiquement calqué sur l'anglais parce qu'on a comme retraduit Kerouac parce qu'on l'entend le beat en anglais. Et donc, tout ça. Donc, Maxime Cattelier s'est mis un peu dans une posture où il parle de lui, il parle de Kerouac, s'inspire aussi de s'imaginer cette oralité très, très brute d'une écriture qui, tant pis, pour si tous les verbes fonctionnent dans le bon ordre, on est vraiment dans cette oralité. Alors, c'est un hommage, on peut dire, ça s'appelle « Jandis ». C'est d'ailleurs en nomination au prix des libraires. Et au-delà de la forme, parce qu'on est vraiment dans quelque chose où on cherche un peu, oui, à être dans le joual à certains égards, mais aussi à raconter la vie, une vie d'un jeune un peu perdu ou qui cherche un peu les racines. Et c'est très, très bon. Il y a vraiment des parcelles très touchantes. Et c'est quand on dit 111, je le montre ici à Thomas, c'est vraiment de très courts poèmes qui se suivent à certains, dans la plupart des cas. Et j'avais envie de vous donner un exemple en lisant le 14, 15 et 16. Et ça va vous donner un peu le ton. À la patinoire, j'ai mis mes patins puis j'ai tombé en me levant sur le caoutchouc noir qui pue. J'avais peur des lames aiguisées qui passaient proches de mes doigts. Je ne suis pas un vrai Québécois. Je parle français, mais je pense en poèmes. La dernière fois que j'ai menti, c'était pour vrai. Alors, trois bulles qui, moi, en tout cas, en quelques lignes, quelques verres à peine, nous amènent déjà dans le monde de la patinoire, de l'identité. Alors, ça me touche beaucoup. Aussi, un autre extrait, peut-être pour vous donner encore le ton sur l'écriture. En fait, il dit, encore une fois, sur la langue, le 39, 40 et 41. Quand je pense que tout a été dit, ça me donne envie de répéter la même affaire dans une autre langue. Alors, on voit un peu le ton. « C'est moins grave que les lettres soient perdues, qu'elles soient mortes. J'attends qu'elles me disent au moins un mot qui n'a jamais été dit, qu'on n'aurait jamais cru, que je lui donnerais ma part, je lui ferais un lit pour ne pas mourir debout. Je n'ai pas d'autre thème que ma vie, puis j'écris tous mes livres avec la même idée de la raconter pour qu'elle devienne au bout du chemin une destination plutôt qu'une origine. » Il y a vraiment du Kerouac dans ça. Alors, est-ce que c'est un peu l'hommage et Cattelier qui se met dans les habits de Kerouac et un peu tout ce travail-là? Et je ne peux m'empêcher d'attirer mon oeil sur le fait que Denis Laferrière est là. Oui, alors notre immortel est partout. Il a un petit peu... D'ailleurs, c'est le dernier post-it. Thomas, t'as vu? 74 pages, 5 post-it. D'habitude, c'est bon signe pour l'intérêt de tout ça. En fait, c'est qu'il a écrit une lettre sous forme, lui aussi, de poème sur l'oralité à Maxime Cattelier. Donc, on est un peu dans la correspondance. Ah, OK, je crois. Et un très beau livre, d'ailleurs, « A loi de cravant » qui est quand même une édition un peu plus nichée. Et donc, en poésie. Et c'est un très, très beau livre. Moi, j'ai l'impression que ça va me... En tout cas, je ne l'ai pas classé dans la section poésie de ma bibliothèque. Je l'ai classé dans la section Jack Kerouac. Kerouac. Alors, qui occupe d'ailleurs beaucoup d'espace. Et voilà. C'est toujours un grand plaisir de vous parler de Kerouac. Est-ce qu'à ce moment-là, est-ce que ça s'adresse à tout le monde? Est-ce que tout le monde va apprécier cette lecture-là? Non. Au plus, voilà. Non, il faut... Bien, tu sais, ça reste... Les fans de Jack Kerouac, mais ils sont nombreux. Oui, puis ça reste un éditeur... Je veux dire, ça reste une démarche extrêmement littéraire. Maxime Cattelier, c'est bon. Ça se lit bien, bien sûr. Mais c'est sûr que je pense que le... Je ne cacherai pas que j'ai eu, je pense, plus de plaisir et de possibilités ou de capacités à vous en parler aujourd'hui. Je ne suis même pas certaine que j'en parle bien d'ailleurs, parce que ce n'est peut-être pas du tout l'objectif. Mais j'ai l'impression que connaître ce contexte-là, je pense, contribue à avoir quelque chose davantage dans ce recueil qui, je le rappelle, est en nomination pour le prix des libraires de la poésie qui sera remis quelque part en mai. D'accord. Bien, merci beaucoup, Valérie. C'est comme ça que l'émission va se terminer pour aujourd'hui.